bon donc aujourd'hui on va voir l'unité numéro 2 programme 10 vt donc l'unité de sur la production de la matière organique ou bien l'intage du maître à l'ordre vous avez l'image ici ou bien un dessin ou bien figure de feuilles d'une plante par exemple et la réaction la réaction de la production de la matière organique c'est à dire les composants organiques sur forme de glucose à partir de l'énergie émineuse et des gaz donc ici vous avez une situation de départ ici à cette situation de départ de l'unité numéro 2 de la production de la matière organique alors dans la nature dans la nature donc existe des relations d'accord des relations entre les végétaux et les animaux donc l'une produit produit donc la matière organique et d'autres consomment de la matière organique et entre les deux donc il ya ce qu'on appelle des micro-organismes ou le motard y est elle mais j'aurai un motard y est mais j'auria il ya qui les quatre ténées des sels des sels minéraux c'est de produire donc elle m'a dit nia elle m'a dit nia rien testé fait de mine à un nebda la plante avec l'eau qui a déjà existe le soir à partir de l'eau des celles minéraux des de l'énergie lumineuse la plante produit de de la matière organique alors la matière organique les yannick et consommer à ou la caisse telle qu'à omar sont des des animaux les animaux toujours qui a tourné la matière fécale à de la matière fécale il ya des cadets de la la décomposition où l'état loul on travaille donc les micro-organismes vous avez des processus biologiques par exemple la fermentation la respiration et la photosynthèse la photosynthèse qu'est-elle fachat n'avait tête ou là les plantes la respiration pour les deux c'est à dire pour les les animaux et les végétaux la respiration qui m'a déjà créé toffe troisième année collège ou la première année collège c'est de la production d'accord la production des gaz d'accord et l'apport apporte des gaz une super les animaux donc un air le dégage plus respiration le dégage de co2 ou la porte d'oxygène aux deux c'est à dire la production de co2 et l'apport de deux mais le grand pourcentage qu'elle compte la photosynthèse un rapport donc la respiration belou là avant de voir donc les chapitres de de l'unité donc elle n'a pas de l'introduction ce qu'on appelle l'introduction générale ou la moctima alors dans un écosystème les plantes chlorophylliennes donc na batat l'ichthuorien les plantes chlorophylliennes ou ma na batat l'ichthuorien ou ma limani et phénomène de la production de la matière organique alors les plantes chlorophylliennes fabriquent de la matière organique sur la matière organique sans consommer celle d'un autre être vivant yannis nabatatou huma kain adhiyya qadira ala intaj l'ma de l'audouya bidun stihlaq iha bidun stihlaq iha bidun stihlaq kain hi akhar on dit qu'ils sont les quels sont les autres alors donc les organismes qui sont capables de synthétiser leur matière organique sans consommer d'autres êtres vivants qu'ils mordent et des organismes autotrophes ou l'ablogue l'arabia dhati a tardi comme si sont comme ce sont les les premières les premières pardon les premiers êtres vivants huma kain adh ou la fleurie zotrophique qui est nif c'est cela ou la fshabak alhidhaia oua huma l'kain adh yannil ou l'anir y a la titab de bia a shabak alhidhaia ou ceci la ridaia à produire de la matière organique en mâle sont des producteurs qui est dissmart producteur ou les montagines diyal alma da alouya on les appelle des producteurs primaires montagines ou aliyin diyal alma da alouya tous les êtres vivants l'baqe et yannil baqe les cainat l'hiyya de rhizotrophique baqe les cainat l'hiyya diyal shabak alhidhaia sont des producteurs secondaires qui estsmart nouatij thânoui ou la producteur secondaire il consomme de la mat de la matière organique kais sthalko lma da alouya da autre organism aabra kain hay akhor pour fabriker lor propre matière organique la yomkin lia had lkainat l'hiyya anna had ntuj lma da alouya incapable de synthétiser leur matière leur matière organique lia lkf est estelik kain hay akha 608 trop hétérotrophes hétérotrophes alors n'aïa la différence entre les hétérotrophes et les autotrophes ce que les hétérotrophes incapable de synthétiser leur matière organique autotrophes sont des organismes capables de synthétiser leur matière organique par exemple les plantes chlorophyllien alors hadouk et ce point du consommateur alors vous avez trois trois questions ici ou là les trois problèmes donc had l'échcalier à l'alun joe wali ont fait l'unité de la production de la matière organique alors à l'unité qui m'a déjà gêné la telle qu'elle n'avait tête et n'est qu'elle n'avait tête ou là les plantes chlorophyllien l'hiyya 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 hopment absorptil l'eau et disséliminera. quoi est-ce que les建ifs que les agriculteurs alors lescessoût peux apporter garanties qu'elles surtout les stratégieslies extérieures ont la잔er l'hiyya 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 à la minute de balancer comment le d'a l'arrivée. Alors, dans le vidéo, nous allons faire le chapitre numéro 1 ou l'ançour l'aول de cette unité qui est donc le mechanism d'absorption ou l'alien de l'ampleur ou l'ampleur du maïdien de l'ampleur ou l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur